8h19 Cyprien, j'aime beaucoup votre thème ce matin aussi, avec ces petites fraudes françaises du quotidien dont nous sommes spécialistes. Bah oui parce que hier dans les auditeurs ont la parole sur RTL, Gabriel Attal a déclaré Moi je ne m'attaque pas aux riches, je m'attaque à ceux qui fraudent. Oui, ceux qui fraudent est là. Alerte dans nos petits cerveaux, parce que nous les français, la fraude au sens large, on connaît. La fraude, un fléau national qui exaspère la plupart des bons payeurs. Un fléau, voire un sport national. Alors, on parle ici de la petite fraude, de la fraudounette quoi, toute mignonne. Exemple ? On est plutôt excellent dans l'art de tout faire pour éviter de faire la queue, dans l'art de tout faire pour gruger la queue. On trouve une excuse, un ami plus loin dans la queue, un avion qu'on va rater, pour lequel il faut absolument qu'on double. Bah oui, on n'est pas des Danois quoi, un français dans une queue, c'est compliqué. Mais bon, on a une excuse. Près de 6 français sur 10 trouvent inacceptable d'attendre plus de 5 minutes dans un magasin pour régler ses achats. Bah oui, on est impatients, les études le disent. C'est comme ça. Mais il n'y a pas que dans la queue. Selon une étude, plus d'un voyageur sur deux reconnaît avoir déjà emprunté les transports sans payer. Bah, métro, bus, tram. En 1972 déjà, cette poinçonneuse s'en plaignait. Les gens qui essayent de resquiller, ils nous racontent un tas de salades. Mais le resquilleur qui raconte un tas de salades s'est dépassé. Désormais, c'est le resquilleur qui est connecté. Sur leur téléphone portable, une application gratuite qui localise les contrôleurs. Et quand l'inventeur de cette appli est interrogé, bah... Vous n'avez pas quand même l'impression d'inciter à faire quelque chose qui est illégal, à frauder ? Au contraire, je ne pense pas qu'on incite à frauder, je pense qu'on incite la RATP à s'ouvrir dans une logique de dialogue avec ses usagers. Voilà, je ne dirais pas que c'est une incitation. C'est une invitation au dialogue, on a ça dans les gènes. Mais ce n'est pas fini, on faute vraiment partout en fait, même au péage sur l'autoroute. Chaque année, sur plus d'un milliard de passages, un à deux millions seraient franchis illégalement. Et là, vous vous demandez peut-être comment ? Bah oui, c'est impossible. Et bah facile. Voici par exemple la technique du petit train. Il suffit de coller au véhicule qui précède. Et hop, vous passez à deux voitures sous la barrière, c'est fréquent. Et alors, pour s'être habitué du petit train ? Je ne pense pas être voyou, je ne pense pas être frauder. Enfin, frauder, oui, du coup, puisque certaines personnes payent. Mais bon, voilà quoi, c'est compliqué. Allez, petite dernière pour la route. Comment certains payent des bouteilles d'alcool ? Deux euros au lieu de trente. La technique ? Poser la bouteille au rayon fruits et légumes. Et faire croire à la balance que ce sont des bananes. Il colle l'étiquette avec le code barre sur la bouteille à la place du vrai code barre. Il le scanne au caisse automatique. Et le tour est joué, deux euros la bouteille. C'est malin, mais ce n'est pas bien. C'est malin, on est d'accord. C'est malin, ça ne va pas dire des trucs pareils à la radio. Alors évidemment, tout ce que vous venez d'entendre est rigoureusement illégal, interdit, dangereux. Mais ça existe dans notre quotidien. Bon, ben merci Cyprien. Je peux me dire merci. Oui, je ne sais pas. À ce soir.